Bonjour à tous, avez-vous écouté à moi ? Oui ? Alors, mon nom est Paul Rascagnère et généralement je parle de l'analysation, l'APT, l'assemblée de l'anglais, etc. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose complètement différent. Ce n'est pas mon business core, je fais ça en mon temps libre, seulement pour le fun. Et je pense que vous avez besoin d'entertainment. Donc, le nom, c'est le premier. J'ai choisi les deux premières mots. Et dans une conférence précédente, j'ai fait la même discussion et j'ai demandé l'organisateur de trouver un troisième mot, en commençant par un T, bien sûr. Et l'organisateur choisit Tchotchk. Et j'ai découvert le nom quelques heures avant l'événement. Et j'ai regardé sur l'Urban Dictionary, « Qu'est-ce que ça veut dire ? » parce que je ne parle pas Yiddish. Et c'est un petit morceau de crape et décoratif, avec « little or no purpose ». Donc je pense que c'est bien. Mais il y a quelques jours, je pense que c'est deux jours, un gars sur Twitter m'a dit que ça signifie « young, desirable girls ». Je n'étais pas consciente de ce titre. Mais en tout cas, c'est moi, mon compte Twitter. Et comme il a dit, je suis un analyste de l'équipe de réponse de Sequoia, une compagnie française. Et je suis le co-organisateur de BotConf. C'est une conférence locale à Paris cette année, dédicée à Botnet, malwares et des choses comme ça. Et je voyageais entre Paris et Luxembourg. Donc, le début. Comment j'ai eu l'idée de faire cette conférence ? Tout ça a commencé avec ce livre. Donc, l'année dernière, pendant l'Arc.lu CTF, l'équipe où j'étais, a gagné le premier prix. Et nous avons reçu plusieurs cadeaux pour gagner le CTF. Et l'un des cadeaux, c'était ce livre. Un livre sur l'électronique. Donc, pour moi, un an, je n'étais pas consciente que cette chose existe dans la vie réelle. Donc, j'ai décidé d'ouvrir le livre et le lire. Et j'ai découvert quelques sensores incroyables. Donc, par exemple, l'humidité et la température. Un sensore flex qui détecte, si vous movez comme ça, le truc dans le plastique. Et vous avez un Arduino dédicé pour clôtures. Donc, typiquement, je pense que vous connaissez l'Arduino Uno et ce genre de dispositif. Et celui-ci est ré-designé pour clôtures connectées. Et vous avez toutes les compétences communes pour les utilisateurs comme le bouton, le buzzer, le résisteur, etc. Bien sûr, comme ce n'est pas un hardware classique, vous n'utilisez pas un wire, mais un thread conductif. Donc, ici, une bobine de ce thread. Vous pouvez avoir un module Bluetooth, parce que, bien sûr, vous voulez être connecté et pas un stand-alone. Et, après lire ce livre, je dis, « Oui, j'ai beaucoup de compétences, beaucoup de sensores, des threats, etc. » Que peux-je faire ? Je dois trouver quelque chose d'utilisateur pour jouer avec ça et découvrir ce domaine. Donc, j'ai fait tout ensemble et j'ai créé le premier bug. Donc, je l'ai fait au premier avec un wire sur ma table, etc., etc., simplement pour voir si ça fonctionne et être capable de bouger le wire, etc., etc., parce que, quand il est fermé, c'est compliqué de les bouger. Donc, je ne pense pas que vous puissiez quel est le purpose de toute cette chose. Donc, le purpose est le premier connecté à l'intérieur du monde. Donc, grâce à cette chose, j'ai un sensore humidité et température. C'est facile pour guérir le purpose, surtout pour les gens drunk, ou les gens anciens. Ça dépend. J'ai un sensore flex, donc je peux avoir une télémetrie pour combien de temps que vous mettez et que vous enlèvez votre ordre. J'ai un buzzer pour l'alertre l'utilisateur en cas que le sensore humidité est changeé. Je ne sais pas si vous connaissez Radar2. C'est un framework pour l'engineering reverse. Bien sûr, Radar2 supporte le débug de cette ordre. J'ai un Bluetooth, donc je suis capable de recevoir la télémetrie. C'est un act.lu limited edition. Vous pouvez voir le logo en front. Et bien sûr, comme j'ai Bluetooth, je suis capable d'avoir une application GSM. Donc, je peux avoir la télémetrie. Je peux partager les données avec vos amis de Facebook. Et, en fait, je peux avoir la télémetrie par jour, par mois, etc. Donc, je peux faire tout ça. Pour le moment, l'endroit part, l'endroit part, ne fonctionne pas. Il n'existe pas, en fait. Mais, deux semaines avant, un gars a dit à moi, je suis un développe Android et je serai heureux de développer l'app pour vous. Donc, normalement, dans quelques jours ou semaines, peut-être, je vais avoir une application pour mon dormir et aller. Donc, plus sérieusement, c'était la première fois que j'ai fait des trucs de hardware. Ah, je l'ai oublié. Je l'ai avec moi. Et j'ai essayé d'aller à l'airport avec ce genre de vêtements. Et c'est vraiment bon d'expliquer pourquoi il existe. Donc, plus sérieusement, c'était la première chose pour moi de jouer avec hardware. Je n'ai jamais fait hardware à l'école, je n'ai jamais fait à l'école. Et c'était un monde totalement totalement nouveau pour moi. que je suis un réveilleur et je n'aime pas faire des trucs, mais j'ai préféré faire des trucs. J'ai décidé de travailler sur hardware et, pas seulement un hardware standalone, mais aussi un système embeddé. Donc, la première chose quand vous voulez faire hardware, vous avez besoin de hardware. Comme, quand vous faites software, vous avez besoin de software. C'est la même chose. Donc, la première chose est à gauche et Chikra et pas Shakira. Je n'utilise Shakira. À la gauche, c'est plus ou moins les mêmes outils. Ils supportent le même protocole, mais parfois le bus pirate est plus rapide et parfois l'autre est plus rapide. Ça dépend vraiment. Je n'ai pas une explication de pourquoi l'un est mieux que l'autre. Mais, en fait, j'utilise les deux. Une autre chose que vous avez besoin est un oscilloscope pour voir le signal électrique sur votre hardware. Donc, vous pouvez avoir un oscilloscope très cher. Pour mon purpose, c'est un oscilloscope mais je pense que c'est 100 euros. Il est parfaitement suffisant. vous avez besoin d'un sniffer de banque en fait, comme vous pouvez le dire, il est capable de sniffer le signal électrique et l'installer sur votre laptop et vous pouvez voir 5 0, 5 0, etc. 5 volts, 0 volts. Bien sûr, vous avez besoin d'une station de solde et d'une bonne parce que si vous essayez d'une bonne chose, c'est vraiment difficile et généralement, c'est misérables. comme je joue avec une fréquence radio vous avez besoin de l'ACRF. J'ai l'autre ici, par exemple. Ou un 433 megabytes transceiver ou receiver. L'advantage de l'ACRF c'est que vous pouvez jouer avec beaucoup de fréquences différentes et ça fonctionne très bien. Vous pouvez recevoir et transmettre l'extra. Donc, c'est la version sur la droite et la version sur la droite et la version sur la droite. Donc, j'ai une idée, j'ai le hardware et je sais plus ou moins comment ça fonctionne. La prochaine étape c'est de trouver des cas de utilisation pour jouer avec tout. La première chose que j'ai essayé c'est simplement une porte de porte généralement vous avez ce genre de choses dans votre maison et il utilise une frequence 433 MHz c'est vraiment commun. Plus ou moins chaque ordinateur utilise cette frequence. Donc, si vous allez sur cette URL vous aurez un PDF full sur ce cas. Je vais parler rapidement mais vous avez tout sur la carte Bitbucket. Donc, j'ai créé un genre de box magique. Le purpose c'est simplement de écouter le signal à 433 MHz store et être capable de répliquer exactement le même signal. Donc, c'est simplement un réplier. Donc, c'est important. Comme je n'ai pas beaucoup d'argent mais j'ai une fille qui crée une box pour mes outils. Donc, en fait, la chose en bleu c'est un bouton. C'est vraiment créatif. Et j'ai joué autour de ma maison avec ma box comme un gars fou et j'ai pu répliquer le signal pour cliquer la porte donc imaginez le milieu de la nuit comment il pourrait être diverti. Et dans quelques cas je suis capable d'ouvrir le garage remotement simplement parce que la commande ne utilise un code de roule mais simplement un signal pour ouvrir un signal pour cliquer et toujours le même. Donc, un contrôleur très cher peut être hacké avec ce simple trick. donc c'était le premier travail que j'ai fait sur le hardware et la fréquence dans ce cas j'ai découvert que c'est vraiment difficile la fréquence est vraiment difficile d'utiliser les outils ils sont vraiment bons mais si vous n'avez pas à l'école comme moi et que vous n'avez pas aucune idée de la fréquence comment analyser le signal etc. etc. c'est un peu compliqué pour changer mes belles ça a pris les yeux pour être honnête donc j'ai décidé de jouer avec un autre toy je suis sûr que vous connaissez cette marque même ici dans l'industrie quelqu'un ne connaît cette marque ? juste pour voir si certains liens sont dans la salle et c'est une merveille française qui crée un film et un sexe donc j'ai décidé de j'ai vu beaucoup de conférences sur l'IoT et que nous pouvons changer des sexes etc. beaucoup de blablabla mais personne n'a vraiment testé donc j'ai dit je vais tester et voir si ça fonctionne donc ici c'est le secret des sexes si vous jouez ce signal vous changez le sexe remotement donc j'ai trouvé la première exécution de vibratoire et un gars m'a dit vous avez plus que cette exécution de vibratoire j'ai créé la première dénonce de plaisir parce que je peux changer le jeu aussi je n'ai pas le droit de changer donc comme j'aimerais faire une démo juste pour prouver que ça ne fonctionne pas devant les gens c'est le sexe ici je vais retirer la batterie c'est démo effect c'est c'est remonté donc je n'ai pas une énorme antenne de c'est le c'est le c'est le c'est le c'est un c'est mon c'est C'est assez amusant, vous pouvez le lire rapidement. Basiquement, pour le métier, c'est un projet de travail, ce n'est pas une vulnérabilité. Mais ils ont accepté dans le passé des CVs sur des choses radiofrequences. Par exemple, vous avez un papier appelé Catapult for Hipster, ou un gars qui est capable de remontement contrôler un skateboard. C'est pourquoi c'est Catapult for Hipster. Donc, j'ai un troisième cas que j'ai joué, c'est un skimmer. Donc, c'est difficile de rouler les cartes de crédit quand vous mettez votre carte dans l'ATM. Donc, en fait, vous avez quatre compétences. Vous avez le power. Dans mon cas, j'utilise le power externe et pas le power soldé au skimmer. Vous avez le microcontrôleur. C'est le cerveau du skimmer. Vous avez le flash dataflash. C'est là où les cartes de crédit sont gardées sur le dispositif. Et vous avez le lecteur magnétique. C'est le truc qui réveille votre carte de crédit. Donc, simplement pour avoir une idée de la taille, j'ai mis un coin dans le milieu. Donc, le purpose, dans mon cas, c'était de lire le contenu du flash dataflash. Et, trust me, c'est vraiment petit. C'est la première fois, j'ai simplement le numéro de crédit. Et j'ai lu le PDF du provider. Et il supporte SPI. Donc, SPI est une interface serial peripheral. Interface file. Et Buspirat et Chikra supportent ce protocole. Donc, en fait, vous devez simplement connecter 4 pins. Et vous êtes capable de placer le contenu ou de lire le contenu. Donc, ici, c'est comme ça. Quand vous avez finalement trouvé un moyen de connecter tout dans le bon pin. Et, grâce à Flash Home, des outils open source, je suis capable de placer le contenu du chip. Et, dans ce cas, c'était très facile. Parce que les cartes de crédit sont installés directement dans le mémoire. Donc, j'ai pu placer tous les cartes de crédit. Donc, j'ai pu placer tous les cartes de crédit. Donc, juste pour les informations, SPI est vraiment, vraiment commune. C'est un standard de programme, de lire et de placer ou de placer le contenu. Et c'est utilisé pour les buyers, par exemple. Ici, c'est le connecteur que vous pouvez utiliser pour placer directement sur votre motherboard et placer le contenu de vos buyers. ou de placer un nouveau BIOS sur votre machine. Donc, le 4e cas que j'ai joué, c'est l'encrypte hard drive. Donc, j'ai acheté l'encrypte hard drive, l'encrypte hard drive que j'ai trouvé sur Ebay. C'est celui-là. Et la première chose, j'ai ouvert pour comprendre comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a dans ce hardware ? Donc, à la gauche, ce n'est pas vraiment intéressant, c'est le hard drive. Mais, à la droite, vous avez différents boutons que vous utilisez pour entrer votre pin pour enlever le hard drive. Donc, j'utilise l'oscilloscope et j'ai découvert que sur ce pin spécifique, ici, en red, si je change le bouton, si je pousse le bouton, le signal change de 3 à 0. Donc, si je suis capable de lire chaque placer, je suis capable d'identifier quel bouton est pressé, dans quelle ordre, etc. Donc, essayons-y. J'ai placer le wire sur chaque pièce et j'ai essayé de le mettre dans la boîte. Donc, il rentre, finalement. Mais, j'ai besoin de quelque chose pour comprendre et restaurer quel bouton est pressé. Et, pour cette chose, j'utilise l'Arduino Mini. Donc, juste pour comparer la taille, vous avez l'Arduino Uno à la top. Donc, c'est très petit. Et, j'ai eu de l'espace pour le mettre dans ma boîte. Donc, à la fin, et après quelques trucs magiques, j'ai pu cliquer la boîte. Et, physiquement, si vous l'ouvrez, vous n'êtes pas capable de voir si je mets quelque chose dedans. Et, dans ce cas, j'ai pu placer, dans l'Arduino Mini, tous les boutons pressés par les utilisateurs. Donc, en fait, j'avais un keylogger hardware. Bien sûr, j'ai besoin d'avoir accès à l'Ardrive pour faire ça. Donc, une autre approche. J'ai dit, OK, je sais que j'ai un hack physique, un vrai hack. J'aimerais avoir une approche d'approche de software, et être capable de patcher le firmware dans l'Arduino, pour pouvoir cliquer le bouton pressé par les utilisateurs. Donc, en fait, comment fonctionne ce genre d'Arduino Mini ? Vous avez un code PIN, vous l'entrez. Après, les données vont à un microcontrôle. Dans ce cas, c'est un microcontrôle. Il fait ce que le manufacturer veut. mais le code PIN est envoyé à un chip spécifique, utilisé pour l'encryption. Donc, vous avez le code PIN, le cerveau du hardware, et le module de l'encryption. Le bon point, c'est que j'ai accès à SPI sur l'Atmel microcontrôle. Donc, je suis capable de placer le contenu et de écrire mon propre contenu. Donc, j'ai décidé de placer et de l'ouvrir avec AIDA Pro, et j'ai essayé de le réverser. Et mon objectif est de forcer le code PIN à 0, 0, 0, 0. Donc, les utilisateurs peuvent sélectionner le code PIN qu'ils veulent, mais, finalement, le hard drive va utiliser 4, 0 pour encryptre les données. Donc, grâce à ces trucs, si je prends le hard drive, quelques années après, je suis capable de décrypter, parce que je sais que le code PIN, en fait, derrière, est 4, 0. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas trouvé un moyen de le faire. J'ai eu beaucoup de crashs et des trucs comme ça. Donc, si j'ai trouvé un moyen, je vais publier quelque chose sur ça. Mais, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, comme je l'ai dit, j'ai analysé le code avec AIDA Pro. AIDA Pro, tout le monde connaît les outils. C'est un outil pour décompiler le code. Et il supporte beaucoup d'architecture. Souvent, les gens l'utilisent pour X86 ou X64. Mais, dans mon cas, je peux l'utiliser pour l'Arduino et l'atmega. l'application de l'assemblée. Donc, le décompiler de firmware, c'est plus ou moins la même chose que pour l'atm. J'utilise, dans ce cas, AVRDUDE, parce que c'est AVR architecture. J'utilise M328P, parce que c'est ATmega328. Et je suis capable de décompiler le ROM. Dans ce cas, j'ai utilisé Arduino UNO, simplement pour avoir un test facile. Parce que j'enregistre le code, l'utilise sur l'Arduino, l'utilise et le réveille. Donc, l'un des plus grands problèmes, c'est le fait que, quand vous lancez votre Arduino, les données utilisées, par exemple, votre variable globale ou tout, le nom de la pin que vous utilisez, etc. Tout est dans votre RAM flash et immédiatement mis en mémoire, dans le RAM de l'application d'Arduino. Et tous les codes référent à cet espace dans le RAM. Donc, si vous l'ouvrez avec Ida Pro, vous avez beaucoup de variables. Mais toutes les variables pointent à une valeur amplifiée. Parce qu'en fait, elles pointent à la RAM et pas à la variable installée au début de l'EPROM. Pourquoi ils font ça ? C'est simplement parce que vous ne pouvez pas lire et écrire beaucoup sur le microcontroller. Donc, si le code réveille directement le contenu de la variable dans le RAM, il va générer beaucoup de réveille. Et le chip sera mort très rapidement. Donc, la première chose à faire sur Ida, c'est de dire « Here is my variable. Je crée une nouvelle section, le RAM, et je mets tout dans cette nouvelle section. » « Here is my variable. en place dans le RAM, c'est pas vraiment un registre comme dans l'X86, mais il est situé dans le RAM. Donc, en nouveau cas, j'ai essayé de jouer avec un device ennémies de linux. Et pour cela je utilise UART, Universel Et synchroniste Transmiter. Donc, il est très facile de connecter. C'est un wire gratuit. Et dans ce cas, j'ai mis mon petit appareil de réseau de réseau et j'ai pu avoir directement l'appareil de linux et accès à une chaîne. Donc la partie la plus compliquée est d'identifier où il faut connecter le pin. Dans ce cas, il y a été créé pour être connecté, mais parfois, vous n'avez pas le pin et vous devez le trouver et le placer. Donc, dans ce cas, c'est facile, mais en fait, il fonctionne souvent sur chaque dispositif de réseau de réseau, Wi-Fi, Wi-Fi, etc. Donc, aujourd'hui, parce que le monde devient innovant, vous pouvez avoir Windows 10 sur Raspberry Pi. Oui, oui, c'est vrai. Donc, quelque chose de très amusant, c'est un système de Windows qui utilise FAT32, etc., etc. Et vous avez un filet classique de programme, Windows, etc. sur votre Raspberry Pi. Et je n'ai pas trouvé quelque chose de très amusant, mais j'ai vraiment aimé le filet. Ou vous avez P32 executable ARM. Donc, vous pouvez vraiment avoir une ARM version de Windows dans votre Raspberry Pi. Et la chose amusant, c'est que les performances sont vraiment bonnes. Si vous essayez de le code et de faire des trucs, ça fonctionne vraiment et ça fonctionne vraiment bien. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, quand j'ai parlé de mon travail, les gens disaient à moi, oui, c'est agréable, ok, mais en réalité, ça ne fait aucun sens. C'est cool pour les geeks, mais pas pour le business. Et j'ai dit à des gens, oui, peut-être, mais pas tellement. Par exemple, vous avez le Cisco Sinful Knock. Je ne sais pas si vous avez entendu de cette chose. Mais certains mauvais gars patchent le Cisco OS. Et sur le target, ils ont donné le Cisco OS avec leur propre OS. Donc, ils étaient capables d'avoir le contrôle de ce routier, remotement. Et, en fait, personne n'a vérifié le firmware de leur Cisco ou de leur routier, etc. Et cette chose est en vie. Certaines personnes l'analysent et l'existe. Un autre cas, c'est des techs de malwares. Des gens qui travaillent dans les analyses de malwares, créent un kit de boot qui vit dans le firmware de l'arbre SSD. Et dans ce cas, même si vous limitez l'arbre SSD, l'arbre SSD, quand il s'éteint, un malwares va être copié de ce firmware dans l'arbre SSD. Donc, vous ne pouvez pas nettoyer votre machine. C'est la seule façon de changer l'arbre physical. Et ça existe dans la vie réelle. Un essai. Nous avons beaucoup de papiers qui expliquent qu'ils comprennent le firmware de l'arbre SSD. J'ai vu quelques cas où le terminal de paiement, utilisé par un centre de shopping, ou des choses comme ça. Ce terminal était compromisé avec le firmware fake. Et les attaques, toujours, la carte de crédit des clients, et payent vraiment les trucs qu'ils veulent. Et un autre cas, très récent, c'est le leak de l'arbre de l'arbre. Si vous regardez cette leak, vous pouvez voir que l'arbre de l'arbre de l'arbre a un bias compromis sur la liste des trucs qu'ils vendent. Et grâce à un accès physique à la machine, typiquement pour les policiers, vous pouvez connecter le connecteur que j'ai montré quelques slides avant, et pousser un nouveau BIOS avec des capacités de malwares. Et en fait, dans ce cas, quand le système s'éteint, le BIOS copie automatiquement la malwares sur la machine Windows. Et si vous l'envolez de la machine, dans le prochain reboot, la malwares sera copie, etc. Donc l'unique façon à être safe c'est de mettre le BIOS dans la machine. Donc, ce cas existe, et plus ou moins, tous ces cas sont vraiment publics et beaucoup de gens parlent de ça. Et j'ai choisi un autre cas, ancien, ancien que le précédent. Et sur ce cas, il s'est passé en 2004, et c'était en Grèce, et cette fois, chaque pays a une trappe légale pour faire une interception de téléphone pour la police, ou la police, etc. Et dans ce cas, un gars a découvert que cette machine, la machine qui performe cette interception, a été compromisées et un nouveau code était dans la machine. Donc, juste pour information, cette machine est développée par Ericsson. Ils ont leur propre CPU, leur propre langue, leur propre assemblée. C'est appelé Plex, en ce cas. Et donc, plus de 10 ans, les gens étaient capables de patcher l'Eriksson et performant une interception silencieuse de téléphone. et ceci est plus ou moins une interception. Juste pour information, le gars a découvert la vulnérabilité quelques semaines après qu'il a suicidé. Alors, la chose et que va se passer pour le prochain année? Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est une pratique commune de travailler sur le hardware, sur le firmware, sur le système de hardware, sur l'embediée. Et toutes les entreprises ont beaucoup d'embedités. Je pense à des systèmes de sandbox, des systèmes de route, des hardware qui managent votre storage, des NAS, etc. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne pouvez pas confier tout votre hardware, tout ce dispositif à l'intérieur de votre entreprise ? Imaginez que demain vous ne pouvez pas confier votre gateway, votre proxy, votre sécurité magique, etc. Et l'autre question est, ok, j'ai décidé de ne pas confier votre hardware, mais comment pouvez-vous s'arrêter avec ça ? Comment avez-vous pu analyser le firmware, débrouiller le contenu et réverser le langage de l'assemblée complètement inconnu, etc. Donc je ne pense pas que toute l'entreprise a le skill de faire ça. Et l'autre chose est, même si vous trouvez quelque chose, comment le détecter ? Comment s'arrêter massifiquement, tout le firmware de votre switch ou des choses comme ça ? Et pour moi, Hattak, lié à l'endroit de l'endroit, plus spécialement l'endroit de 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 l'endroit. Donc, c'est fini pour moi. Si vous avez des questions, sentez-vous libre. Si vous voulez donner un haut court silence, c'est ok pour moi aussi. Oui ? Oui ? En ce cas, c'est vraiment de l'endroit de l'endroit de l'endroit de l'endroit, et vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre en place, c'est simplement lentement. Parce que vous devez entrer, pousser OK et attendre. Il essaie de décrypter et vous dit que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez le temps, c'est parfaitement acceptable. Mais j'ai vu quelques autres hardware, où après quelques fêtes, vous avez besoin d'attendre 10 minutes. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et quelques hardware vraiment expensive, visibles, je ne l'ai pas essayé, mais visibles, de la documentation, ça détruit votre contenu. Donc, ça pourrait être ennuyant. C'est-à-dire que le mot, ce que j'ai vu. C'est généré par un code PIN. Si vous changez, c'est lié au code PIN que vous choisissez. Donc je ne sais pas l'algorithme, je ne l'ai pas compris, mais ce n'est pas quelque chose qui est installé dans le chip, et si vous entrez un bon PIN, il utilise le bon clé. L'OS key est basé sur votre code PIN. Je ne sais pas comment, mais c'est comme ça qui semble fonctionner. C'est une question ? Donc, merci beaucoup.